Jean-François Dumas, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président du Conseil national de l'ordre, plus particulièrement en charge des questions juridiques. Un récent rapport sénatorial sur l'influence des mouvements à caractère sectaire dans le domaine de la santé vient d'être rendu, qui note que la santé est utilisée comme une porte d'entrée vers une emprise sur de futurs adeptes. Vous avez été auditionné par les auteurs de ce rapport. Quel message avez-vous porté ? Alors, nous avons indiqué à cette commission que notre profession, la profession de masseur kinésithérapeute, est victime d'un certain nombre de méthodes non conventionnelles. Les méthodes non conventionnelles sont par définition des dérives thérapeutiques. Il était très important de rappeler en listant un certain nombre de dérives, car les dérives thérapeutiques dans le monde de la santé font le lit des dérives sectaires. Nous avons donc indiqué la micro-kinésithérapie, nous avons parlé de la fasciathérapie, de la bio-kinergie, de la kinésiologie, d'un certain nombre de techniques ostéopathiques et d'un certain nombre de techniques vis-à-vis de la prise en charge des nourrissons, des enfants en neuropédiatrie. En quoi l'Ordre est-il dans le cadre de ces missions en rendant des avis sur les dérives thérapeutiques et sur les pratiques non conformes aux données acquises de la science ? Alors, l'Ordre a pour mission essentielle de veiller au respect des principes de moralité et de probité. Ce sont ces principes qui imposent à tout professionnel d'effectuer des soins consciencieux, attentifs et surtout conformes aux données acquises de la science. En rendant des avis défavorables vis-à-vis de la fasciathérapie et de la micro-kinésithérapie, le Conseil national de l'Ordre a estimé que ces techniques étaient des dérives thérapeutiques et s'écarter de ces données acquises de la science et donc metter en péril la qualité des soins et donc la sécurité des patients. C'est dans ce sens que le Conseil national de l'Ordre est vraiment dans son rôle quand il rend ce genre d'avis. Quelles mesures jugeriez-vous bon de prendre, notamment en matière de formation initiale ou continue, afin de sensibiliser les praticiens à la détection des pratiques déviantes ? Alors, il nous apparaît extrêmement important que dans la formation initiale soit délivrée aux étudiants une information en matière de raisonnement scientifique car nous exerçons une profession scientifique basée sur des données scientifiques et un autre raisonnement à l'esprit critique. D'autre part, en matière de formation continue, il nous paraît aussi essentiel que les diverses formations qui sont proposées puissent être contrôlées par une autorité indépendante et que les principes élémentaires qui s'imposent aux professionnels de santé soient respectés, notamment le respect des données acquises de la science vis-à-vis de ces diverses techniques qui peuvent être enseignées dans la formation continue. Développer la formation initiale à travers une spécialité kinésithérapique universitaire et l'avenir et bien évidemment sera garant de la sécurité de nos patients.